pour ce qui est de la barrière ça va être tout aussi simple que le sol on va partir d'un carré normal on va mettre du coup une hauteur de 6 je pense que c'est pas mal et une épaisseur et largeur de 0,8 comme ça on a des carrés de 0,8 on va la placer comme ceci à 5 ici on va faire un contrôle d on va venir la mettre à moins 5 de l'autre côté ok et ce qu'on va venir faire maintenant c'est mettre deux barrières dans l'autre sens quoi deux bois dans l'autre sens donc on prend un nouveau cube on va lui mettre cette fois ci tout de 0 à 0,6 pour qu'il soit moins épais que l'autre et au niveau de la profondeur ça va faire 10 ok donc on peut venir le monter on le monte à peu près jusqu'ici donc à 5 à 4 et ok on va faire un contrôle d pour le baisser à 2 à 2 voilà ok donc voilà notre barrière très simple il va nous suffire de faire deux trois trucs maintenant donc on va prendre ces deux objets là on va prendre les faces sur les côtés pour les supprimer parce que elles servent à rien et moins on a de face mieux c'est dans dans un jeu car ça demande plus de calcul après ok celle là on va faire la même chose en supprimant les faces du dessous qui vont être dans la terre du coup pas besoin on va prendre tout ça faire un mèche combine et dit délai de bailly story on va venir avec et dit mèche insérer de loup tool dans les options on revient par défaut on va mettre par exemple une petite che par là une par là on va en mettre une par ici et une par ici alors à quoi ça va nous servir en fait après on va les prendre et on va venir envoyer pour modifier comme ça ça nous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu moins d'un petit peu moins linéaire hop voilà les deux en ok très bien et alors ce qu'on va pouvoir faire c'est prendre tout ça et faire un mèche édite mèche bivelle dans les options on va laisser par défaut pour le moment alors si ça vous fait ça c'est pas grave vous faites un signe existé matériel lambert et les textures reviennent c'est un petit problème de maya c'est pas très grave du coup ok alors ça nous a fait des triangles mais c'est pas très grave car on va plus toucher maintenant à ce à ces objets et du coup on peut avoir des triangles alors après par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre tout ce qu'on a créé comme ça et on va le grandir pour écarter un peu ok donc notre barrière ça va être bon on va faire un normal soften edge voilà quelque chose d'un peu plus smooth et dernière étape il va falloir développer les uv donc c'est assez simple on va ouvrir notre uv texture editor ok on va faire déjà un créatif et automatiques à le mapping alors je vais reset en défaut est ce qu'on va faire on va faire optimiste for less distorsion et le reste on va laisser tout par défaut du coup ça nous a créé plein de deux 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 bouts différents qui sont un peu posé n'importe comment donc ce qu'on va faire c'est qu'on va maintenant les venir les fusionner donc là j'ai pris tout mon ma premier comment on appelle ça ma première barrière donc j'ai tout déplacé et on va déjà la fusionner elle en entier donc hop ça on voit que ça ça va ensemble on va venir le tourner comme ceci là ça va venir se coller là ensuite on continue cette partie là c'est celle là ça va être facile et logiquement celle là ça va être celle là voilà très bien ok donc tout ça on peut venir le fusionner ce qu'on va faire c'est qu'on va venir découper cette partie là hop on va venir la recoller ici donc on prend les edges on recolle on vient prendre ça attention à pas prendre le triangle là on vient prendre ça on le colle là pareil ici pareil ici ok maintenant on va venir prendre celui ci par exemple et on vient coller comme ça là on a tout sur la même on va faire la même chose pour la deuxième donc tout uv pour tout avoir les v up c'est très bien alors ensuite on voit que celle là encore à l'envers elle a encore une à l'envers qui est oups effet c'était ça que je voulais faire ok alors on va venir couper celui ci là pour venir le coller là comme ça on aura comme tout à c'était pas le bon du coup c'est pas grave on va couper celui ci et on va venir le mettre là c'est pour avoir la même forme que tout à l'heure en fait que ça soit un sur deux seulement du coup celui-là c'est lequel celui-là il va où il va là ok ben je vais venir le coller là alors hop et cela logiquement ça devrait être l'autre oui donc je découpe aussi celui-là et je viens de coller là on va venir alors ça ça va où ça va là très bien on colle ici ça va là on colle et ça ça va là on va venir couper la coller ici et ça on va le coller là comme tu as là voilà donc là on a nos deux les deux pieds on va venir se prendre ça tout uv faire la même chose donc cela alors est ce que déjà tout est au même endroit donc là on voit qu'il y en a qui ont été pris ici du coup cela sont à l'envers edge si je prends ça ça vient se coller très bien ça ça vient là et le dernier bout ok je coupe ici pour venir coller là pour avoir un beau rectangle donc ça c'est fait la dernière partie donc ça déjà on va pouvoir les mettre ici donc on verra après pour les placer ça va être un petit peu mieux donc je reprends mes uv si je prends cela on voit que il y en a aussi de ce côté là en fait cela ils sont du mauvais côté donc je vais tourner ça voilà et on va coller alors ça ça va là très bien ça ok voilà et là il me restait de la coller très bien donc là tout est mis parfait donc on va tout prendre et on va cliquer sur ce petit bouton là ça nous replace tout vous voyez à la plus grande taille possible mais avec un petit écart entre chacun donc comme ça là c'est fini on va pouvoir faire un édit délai de bail type history modifié fris transformation comme ça tout est à zéro très bien alors je me demande juste un truc c'est ce que c'est à la bonne la barrière est à la bonne taille donc on va enregistrer déjà donc on va appeler sa barrière donc pour voir si c'est à la bonne taille ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire un file créate référence on va venir créer une référence de notre mouton donc chip comme ça voilà notre mouton il est là vous voyez c'était pas la bonne référence ni le bon angle j'ai fait ça un petit peu n'importe comment c'était pas la bonne taille pardon ni le bon angle donc on va passer sur une taille à 180 sur une 196 par exemple je crois que c'est ça donc le moment où il saute c'est là voilà donc notre mouton faut qu'il saute par dessus une barrière qui est là et faut qu'elle puisse normalement le garder quoi donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va tourner notre barrière de 90 degrés pour la mettre dans le bon sens on va venir la placer rapidement ici et on va la grandir la 1.25 c'est pas mal comme ça voilà on a notre mouton qui qui passe par dessus la barrière donc on va la remettre à 0 niveau des translations et en fait pourquoi on a fait une référence c'est que ça permet c'est qu'en fait ça a directement importé l'autre fichier quoi ça l'a pas importé ça ça crée un lien ça a justement ça n'a pas vraiment importé donc on peut très facilement l'enlever en allant dans le référence éditeur en sélectionnant le fichier et en faisant moins là pour l'enlever il nous demande voulez vous vraiment l'enlever on fait ok et du coup on n'a plus notre notre mouton dans notre scène et on a notre barrière qui est à la bonne taille bien placé et on peut faire un edit donc modifier freeze transformation pour enlever tout ça et donc là la barrière est réellement fini on peut enregistrer et on va pouvoir passer aux textures et on peut enlever tout ça 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 Merci.